Alors levez bien la main, que je vous rate pas si vous avez une question, surtout c'est très important. Oh t'es un vrai vote ! Merci, il n'y a plus. Alors mais c'est normal, c'est le lever, c'est le tout début. Des gens parlent de parler de l'autre, on l'a en courant et ça peut encore... Bah oui, ça peut encore waller. Là s'ils entendent parler, ils vont peut-être oser rentrer, oser rentrer, n'ayez pas peur. Eh, salut ! Ça va et toi ? C'est qui ? Ah mais oui ! Ah mais t'as un chapeau en plus maintenant ! Eh ça pousse ! Ah, à tout à l'heure ! Ou alors on reste hein ! Ah ouais ! T'as des chevettes ! Bon ben, merci d'être là ! Bienvenue au Big Ferries aussi ! Hein ? Bah bon, je crois que j'ai pas fait le kick-back, sinon on va perdre la moitié ! Non, ben ouverture de festival et tout ça, normal ! Du coup, vous connaissez dans ton chat j'imagine ? Tu connais aussi ? Toi aussi tu connais dans ton chat ? Ouais, voilà ! Super ! Les deux du fond ! C'est ça ! Deuxième rang, c'est le fond maintenant ! Bon, ça va peut-être se remplir tranquillement ! Euh... Là on peut peut-être commencer par des petites questions, et je vous ferai peut-être une introduction, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui arrivent et qui se posent des questions ! Installez-vous ! Moi, je suis venu, c'est vous ! C'est vrai ? Ah, super ! C'était l'année dernière ! C'est la patate ! Parfait ! Bah oui ! Bonjour, bonjour ! N'ayez pas peur ! Euh... Ouais ! Peut-être faire passer s'il y a des questions ? Allez ! En histoire de commencer doucement ! Vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Mais c'est la question qui nous aide tous ! Mais... De la musique ! De la musique ? Entre autres... Qu'est-ce que t'as décidé à faire dans ton tchat ? Ah ouais ! Bah... Dans ton tchat à la base, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, parce que ça a quand même 12 ans... Salut ! Ça va ? Ah ouais ! Enchanté ! Salut ! Vous arrivez à pic, les enfants ? Ouais ouais ! Salut ! Installez-vous ! Installez-vous ! Ouais, c'est la première conférence, hein ! Donc euh... Les gens arrivent doucement... Mais bon... Euh... Qu'est-ce qu'on disait ? Je sais plus ! Qu'est-ce que t'as décidé à faire dans ton... Ah oui ! Euh... Donc voilà, l'idée de départ, c'est simplement qu'on était entre potes sur IRC, on blandait euh... Pendant les cours, et pas que entre les cours. Et euh... Bah on avait des... Bah on se déconne évidemment, puis on a envie d'en garder, on les copie-colle dans des fichiers textes, qu'on sauvegarde chacun à gauche et à droite. Et au bout d'un moment, on se dit, bah ce serait bien de les mettre en commun, et de pouvoir retomber dessus, et de se les partager et tout. Et euh... Il y a un site qui s'appelait... Enfin, qui s'appelle encore d'ailleurs, lui, page.org, un site anglais qui faisait la même chose, et qui fait toujours, mais qui est pas très actif malheureusement aujourd'hui. Et euh... Et voilà, ça fait un truc qu'on... Qu'on maintient un peu tous en partageant nos conneries. Tout simplement. C'est pas compliqué. Vas-y, ouais. Pourquoi avoir changé le nom ? Pourquoi avoir changé le nom ? Ah... Et oui, c'est une bonne question, qui revient... C'est la première fois qu'on me la pose, en fait. Non ? Euh... Ouais, c'est un peu spécial, et j'ai toujours du mal à expliquer, mais euh... Il y a plusieurs choses. Si on veut faire simple, c'est qu'à partir du moment où t'as ton propre site, euh... que tu veux en faire quelque chose, en l'occurrence, essayer d'en vivre, donc d'avoir des publicités, d'enregistrer de nombreux domaines, de... de... Et puis aussi de reconnaître que c'est une communauté qui... qui a sa propre identité, et qui est pas seulement une copie d'un autre site, en français. Euh... Ben y a un moment où, euh... Ben il faut lui donner son identité, et qu'elle soit propre, et qu'elle nous appartienne, et donc euh... il faut changer de nom. Parce que c'est en fait, c'est pas très malin, euh... ni très réglo, de prendre le même nom qu'un site connu, et d'y mettre des mecs en français quoi. Par exemple, voilà, le mec euh... voilà... Tranquille. Pas de problème. Et euh... Ouais c'est un peu ça, voilà. Donc avoir son propre... sa propre identité, qui... qui... et dont on fait ce qu'on veut, sans contrainte, et voilà. Et après, pourquoi DTC, ça... ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Je pense que... la réponse est dans la question. T'as des autres questions ? Je sais pas. Ouais, est-ce que t'as un sujet de prédilection sur ton chat ? Un sujet ? Non, mais il y a plusieurs sujets qui reviennent régulièrement. Euh... bizarrement, les conneries sur les histoires de... 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 ou de sexe. Evidemment, ça... ça revient... forcément, régulièrement, parce que je pense que ça fait... même si on est tous plus ou moins geek, ça fait quand même partie de... 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 de tout le monde. Euh... de tout le monde. Et après, euh... bah les conneries informatiques, ça revient quand même assez régulièrement, je pense que... c'est... 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 ce sont les deux axes, quoi. Les... des histoires d'amour ou de... des trucs comme ça, quoi. Et euh... et euh... et bah les conneries euh... qu'on vit tous les jours, quand on bosse dans l'informatique, ou qu'on côtoie... euh... ce milieu. Je pense. Ça revient régulièrement. Salut à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Ça va bien ? Vous connaissez dans ton chat ou pas ? Vous vous êtes installés par hasard ? Très peu. Très peu. D'accord. Bah c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, hein. On est entre nous, hein. Alors je vais savoir, est-ce que tu es fille de ton site, de tes bouquins, ou est-ce que t'as un truc, je ne sais pas, qu'on a quitté un civil ? Euh... Je vis du site aujourd'hui. C'est mon activité civile. C'est de tenir un site internet où on partage des conneries. C'est vrai que... Ça peut m'étonner, mais on peut en vivre. Alors après, voilà, ça me permet d'en vivre, moi, une personne qui m'en occupe à temps plein, mais ça ne permet pas, par exemple, de prendre une deuxième personne, de... voilà. Après, en termes d'activité, je m'occupe aussi d'un... Enfin, je m'occupe, non. Je... 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 Je joue aussi dans un groupe qui s'appelle Kick-Ban, dont il y a deux personnes ici présentes. Et on joue tout à l'heure à 14h30. Ouais, c'est ces deux. On joue tout à l'heure à 14h30. Donc, venez voir, parce que si vous aimez DTC, c'est un peu le même état d'esprit dans... C'est un peu ce qu'on... Le même univers, quoi. Les conneries... Les conneries viques et tout ça, quoi. Euh... Mais donc, voilà, à temps plein, c'est dans ton chat, et puis... J'ai plus de la musique, quoi. Voilà. Après, euh... En termes de temps, ben, tout ce qui est modération, réseaux sociaux, validation des côtes et tout, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, pour le développement pur, avec le temps, c'est... C'est des copains qui... qui donnent des coups de main à gauche, à droite, euh... Quand on peut. Et quand ils veulent, surtout. Et... Voilà. Euh... Pour développer des applications, l'IOS Service, est-ce que vous êtes un développeur dans un moment ? Alors, pour les... Donc, pour développer les applications IOS et Android... Euh... Donc, pareil, c'est pas moi, parce que ça demande des compétences encore plus... euh... plus précises, et c'est bien d'être... euh... d'être bon dans ce domaine. Euh... l'application. Et il s'occupe aussi de la maintenance au quotidien. Euh... Etc. L'application n'est pas payante, mais il y a les publicités, euh... les publicités dans l'application. Après, tu peux payer pour enlever les pubs. Ah... Mais... Mais... Bon... C'est... C'est... Est-ce qu'il y a déjà... Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà payé pour une application mobile ? Est-ce que ça vous était... Ça t'est déjà arrivé ? C'était quoi ? C'est une application pour changer le fond d'écran automatiquement. C'est un dollar. D'accord. Ouais. Comme je vais pas avoir toujours le fond d'écran... C'est oui. Oui, oui. Pourquoi pas. Voilà. Donc, euh... Ajouter des fonds d'écran dans... dans ton chat. Pour toucher... Pour toucher... Mais ça fait quand même une personne. Salut ! Entaillez-vous ! Il y a de la place. Enfin, je crois. C'est bon. C'est bon. Ah ouais, ouais. Ça commence... Ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux, là. Euh... Après, voilà. Tout ce qui est mobile et tout, euh... C'est encore compliqué de... de monétiser, euh... de monétiser. Et voilà. Les gens sont pas forcément prêts à payer. Mais ils aiment pas la pub. Donc ça râle contre la pub. Mais ça veut pas payer un... C'est combien ? 90 centimes, je crois. Pour enlever les pubs. Donc il y a un moment, c'est difficile de... de savoir quoi faire, quoi. Parce que tu peux pas enlever les pubs. Sinon, euh... L'application, bah... Tu peux plus la développer. Tu peux plus la mettre à jour. Donc euh... T'en as besoin. Et... En même temps, tu peux pas rendre l'application forcément payante par défaut. Parce que t'as envie de partager avec le maximum de personnes. Et c'est pas forcément cool de se dire euh... que... Bah c'est payant, quoi. Simplement... Donc c'est des questions assez délicates. Et je pense que... Il y a pas encore de solution établie, quoi. Sur... Le sujet. Est-ce que j'ai pensé à un Tipeee ? Ouais. On va faire un peu plus long comme réponse. Est-ce que j'ai pensé à un Tipeee ? Bah oui. Clairement, euh... Je pense que c'est une solution qui... qui va se mettre en place... doucement. Euh... Pareil, faut tester. Faut voir un peu. Faut ajuster. Savoir si... Parce que... L'année dernière, j'avais déjà posé la question un peu. Et les gens étaient plutôt partants sur le principe. Euh... Donc faut tester. Faut tester. Maintenant, quand on regarde les Tipeee, même ceux qui fonctionnent bien... Euh... Pour faire fonctionner... Enfin voilà, pour avoir quelqu'un à plein temps tous les jours et tout... Bah c'est difficile, quoi. D'arriver à des sommes... Voilà. C'est juste un complément. Est-ce que ça va permettre aussi de vraiment compenser... Euh... C'est même pas sûr. Parce que... Il faut le savoir, le revenu publicitaire, il baisse à fond, hein. Voilà. C'est... C'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça aussi que les gens se tournent plus vers Tipeee. C'est... Pour compenser et peut-être être autonome au bout d'un moment, quoi. Mais c'est des solutions intéressantes. Et tout ce qui est monétisation, de toute façon, il n'y a pas de... 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 De réponses toutes faites pour tout le monde aujourd'hui. C'est assez compliqué. Et... Chacun fait à sa sauce. Et il faut tester, quoi. Donc euh... Je pense qu'on va tester un peu. Hum hum. Oui. Est-ce que c'est toi qui fais les choix pour les applications, euh... 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 D'accord. Donc par... Je répète un peu la question pour euh... 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 Donc la question, c'est de savoir si c'est moi qui... Qui... Qui gère, enfin qui dirige euh... Le... Le développement des applications et de choisir euh... Comment elle est faite, ce qu'elle propose, etc. Euh... Euh... Donc la réponse, c'est oui. C'est moi qui décide dans quelle direction va l'application. Comment est le menu et tout ça. Par contre, ben les mecs étant experts euh... De développement d'applications. Evidemment, je les écoute s'ils disent que ça, c'est... C'est... C'est mieux à chier. Et si ça, ça... Ça marche bien. Donc euh... Euh... C'est un dialogue. Et moi j'ai mes idées euh... Euh... Qui sont pas forcément bonnes. Donc euh... J'écoute aussi euh... J'écoute aussi leur avis, évidemment. Mais globalement euh... 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 Quoi qu'ils la donnent. Et pour que ça soit cohérent aussi avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Ce qu'on a envie de mettre en avant. Les... Les évolutions euh... Qu'on peut imaginer euh... Quoi qu'il y ait une cohérence, quoi. Evidemment. Pareil pour le design. Euh... J'ai... Moi je... Voilà, j'ai fait les icônes, les machins et tout. Après, choisir la couleur précise de tel ou tel élément. Voilà. Ils savent mieux faire que moi. C'est pas plus intéressant. Oui. Euh... Est-ce que tu fais... Est-ce que tu fais... Est-ce que tu fais... Est-ce que tu fais... Est-ce que tu fais le déjeunement d'une API ou euh... Quelque chose comme ça ? Alors là, en fait une API existe. Mais elle n'est ouverte que pour les applications euh... Euh... Officielles. Enfin que euh... Donc euh... C'est une API mais elle est entre guillemets fermée. Euh... On peut aussi rendre payante l'API. Ça que tu veux dire ? Ouais. Ça pourrait être une solution. Ouais. Après voilà euh... Euh... Une API ouverte sur le principe c'est très bien. Et tout. Mais euh... Quand euh... Le souci en fait c'est... C'est aussi bête que ça. Et ça peut sembler égoïste. Mais euh... C'est que... Si quelqu'un d'autre fait une application euh... Super bien et qui rentre en concurrence avec l'application officielle. Bah le souci c'est que... Ça permet pas de... D'aider le site financièrement tout simplement. Donc euh... C'est un peu con de fermer la porte. Euh... A des applications qui pourraient être meilleures. Qui pourraient être mieux maintenues en plus. Proposer des trucs super chouettes. Mais d'un autre côté il faut bien que le site vive. Et que l'application vive. Et... Et si... Et voilà. C'est pour ça que malheureusement l'API n'est pas ouverte. Après rendre l'API payante. Euh... Je sais pas si ça a un vrai intérêt. Parce que ceux qui aiment bien bidouiller les API. Faire leur propre appli et tout. En général c'est pour faire des trucs open source. Etc. Et je pense... Pas que ceux qui sont intéressés pour payer. Euh... Et... Ouais. Après voilà. Le principe... C'est pareil. Je... Je trouve que faire payer les API, le contenu et tout. C'est pas non plus top. Euh... Après on pourrait fonctionner par partage de... Sur les revenus aussi. Mais c'est impossible à contrôler. Donc euh... C'est un peu compliqué quoi. C'est vrai que... Donc là malheureusement par... Par facilité. Bah c'est fermé. Simplement. Une autre question peut-être pour le chef des MOOC. Est-ce que tu sais à peu près combien t'as de cotes en bêta mode... Enfin en... En attente. En bêta mode hein. Certains savent ce que ça veut dire. Euh... Là j'en sais rien. Je peux regarder rapidement si on a du réseau. Euh... Mais... Il y en a un peu trop je crois. Je crois qu'on peut le dire. Mais c'est pas un secret et c'est... C'est pas un problème. Effectivement il y a beaucoup beaucoup de cotes. Euh... Qui sont proposées et qui sont en attente. Tout simplement parce que moi j'aime bien euh... Enfin... J'ai envie que les gens qui aiment justement les plus assidus. Ils aient du contenu à les voir dans la... Dans les cotes en attente. Parce que pour ceux qui savent pas. On peut euh... Voir tout ce qui est en attente. Et dire si on aime bien ou pas et tout. Donc ça permet de passer le temps. Il y a plein de gens qui aiment faire ça. Euh... Donc ça c'est la première chose. Et aussi euh... J'évite de... D'avoir des cotes trop récentes. Enfin de valider trop vite les choses. Pour pas trop réagir à l'actualité. Et pour pas que les cotes euh... Soient inscrites dans un... Dans une période de temps. Et que euh... Un an après. On comprenne même plus. Que ce soit plus drôle et tout ça. Euh... Question de contexte quoi. Donc euh... Il y a ça. Euh... Bon bah là euh... Ça marche pas très bien sur mon téléphone. C'est un peu lent. Donc on... Tant pis. Mais il y a... Je pense qu'il y a une petite poignée de milliers de cotes. Peut-être. Je sais pas. Trois milliers. Au pif. Et à peu près par jour euh... Tu sais combien t'en as ou pas ? Par jour. En moyenne euh... Euh... Là on doit être... En tout cas. Ouais. C'est... La réponse. Ce sera pas forcément la réponse à ta question. Mais en gros euh... Je passe sur 60 cotes à peu près par jour. Et il y en a euh... 4 en moyenne qui sont validées. Par jour. Donc ça vous donne une mesure ratio aussi. Et... Avec ça euh... Le pool on va dire il... Il cherche pas trop dans les... Voilà. Donc euh... Je pense qu'une moyenne de 60 par jour euh... Et pas déconnante. Ce qui est pas énorme non plus. Mais ça permet euh... Voilà. D'avoir du contenu. Donc c'est... C'est assez cool. Et c'est vrai qu'avec les... Il y a eu une baisse avant on était euh... C'était quand même assez... Bien plus élevé. À une période. Et depuis que le mobile a pris pas. Et bien on se rend compte que euh... Partager des cotes euh... Par mobile c'est quand même pas très pratique. Parce que faire les copier-coller. Euh... Les envoyer et tout. C'est pas pratique du tout. Donc euh... Donc euh... Euh... Partager aussi sous forme d'image. Directement des screenshots. Sachant bien évidemment que toutes les données personnelles seront euh... Seront fruitées etc. Et que une fois dans le site ce sera sous forme de texte euh... Comme d'habitude. C'est juste que pour partager vous pourrez partager plus facilement. Voilà. Voilà. Voilà le scoop. Personne n'a enregistré j'espère. C'est bon. Super. Merde. Merde. Ce sera beaucoup au montage. Ah merde y'a pas de montage. Bon écoutez. Gardez-le pour nous. Une autre question. Ouah. Qu'est-ce qui se passe là ? Je trouve très bonne question. Alors ce qui se passe c'est que quelqu'un a touché à la table de mixage. Je pense qu'il a monté un peu trop le potard de gain sur ce micro. Et voilà. Du coup ouais on va se calmer. Désolé. Mais il y a une autre question. Peut-être. Qui souhaite des questions ? Allez-y. Bon bah peut-être euh... Je sais pas quelle idée. Ouais. Bah à peu près. Voilà. Il reste tout de bien. Euh... Ce que je propose c'est de... De faire venir mes comp... Mes compagnons d'infortune. De kick-bang. Histoire aussi de euh... Peut-être parler musique. Et... Et tout ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça. Allez. Donc euh... Voici Laurent. Et Damien. Euh... Bassiste. Et batteur. De... De kick-bang. Un groupe de musique qu'on a monté ensemble. Et donc on fait euh... On fait du rock. Euh... Plutôt entraînant. Enfin on essaye hein. Mais plutôt... Voilà. Plutôt... Pas... Pas trop ennubilleux j'espère. Et euh... Avec des paroles de geek. Voilà. Ça reprend un peu l'univers qu'on peut retrouver dans tant que chat. Euh... Donc euh... Des trucs d'informatique. Des trucs sur les jeux vidéo. Les séries télé. Euh... Toutes ces conneries là quoi. Voilà. Voilà. Et donc euh... S'ils sont là c'est parce qu'on joue euh... Tout à l'heure euh... Euh... L'espace musique qui sera euh... Dans la cour. Par là-bas. Par là-bas. Derrière le... Faut traverser les ponts et tout mais... Dans la cour les dévages. Je pense que vous trouverez. Voilà. Est-ce que vous avez une question pour euh... Nos amis musiciens ? En plus ? Oui ? Non ? N'hésitez pas. Même des questions cons hein. Comment vous vous êtes rencontrés ? Voilà. Par exemple. Oui. Vous laisse Laurent répondre. Comment on s'est rencontrés ? Vous connaissez Tinder ? Ben... En fait euh... On faisait... On faisait... On faisait tous les trois euh... De la danse classique. Et euh... On était au fond de... 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 De la salle de cours. Et on était un peu les mauvais élèves. Et on rêvait un jour de... De faire des reprises de punk rock. Mais on hésitait. On hésitait. Et puis un jour euh... On est... On est sortis de la salle de cours. Et puis on a... On a commencé à faire des reprises. Malheureusement euh... Euh... Il s'est trouvé qu'on faisait trop d'erreurs. Et donc euh... Au bout d'un moment on s'est rendu compte que ça faisait des... Ca ressemblait pas à nos... A nos reprises. Donc on s'est dit qu'on allait faire des compos. Et puis euh... Donc euh... Voilà euh... L'aventure a commencé là. Ca va avoir la question je crois. C'est beaucoup. Voilà. C'est qui le leader ? Est-ce qu'il y a un leader ? Ah bah voilà. Le leader c'est celui qui lève la main. C'est celui qui a la question. Voilà. C'est celui qui a la question. C'est comme une couronne euh... De nos jours. Bah oui. Ils bouffent pas. Ok. C'est bien la princesse Zelda qui est en plus euh... C'est pas ça. Qui vous habille ? Vous êtes sponsorisé par quelqu'un euh... Pour votre groupie de bain ? Qui habille ? Vous connaissez ? On a un partenariat. Avec Qui habille. Euh... Sur deux ans. Vous n'avez pas pensé que des fringues... Que des fringues de qui habille pendant deux ans. Et on attend. Et on attend un autre sponsor. On espère passer aux Trois Suisses dans pas longtemps. C'est un peu euh... La finalité de la chose pour nous. Je pense qu'on sera un sommon ou est-ce qu'on peut faire. Consécration. Et là je pense... On a une bouteille de champagne qui est au frigo. Elle attend que ça en plaît. Est-ce que vous avez une autre question vestimentaire ? Ah... Donc vous avez commencé l'année dernière ici au Thierry's. Vous avez fait combien de concerts depuis en tout euh... Et combien de prévus jusqu'à la fin de l'année à peu près ? Bon. Bon. Hum. Hum. Euh... Un BD je dirais qu'on en a fait quoi ? On a fait 5, 6 ? 6 ? 6 un peu plus loin. Et on en a... Et on en a euuuuuh... 2... 3,2... 3,4... Ouais. ами 6 jusqu'au mois de... Nouvembre prochain. Voilà. En fait pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, donc en août, on a fait notre tout premier concert ici au Guy de Feride et déjà c'était super chouette pour ceux qui étaient là on a passé un super bon moment et ce qu'il faut savoir c'est que on était vraiment au tout début du groupe on était en train de bosser nos trucs quand on a eu l'opportunité de jouer ici donc on s'est dit c'est parti on bosse pour avoir de quoi faire un concert donc ensuite on a pris le temps aussi d'un peu mieux bosser notre truc de aussi faire des vidéos qu'on a commencé à mettre là sur Youtube et tout ça donc on a pris le temps d'enregistrer et tout donc c'est pour ça qu'on a pas fait énormément de concerts mais là on commence un peu plus sérieusement et donc c'est ça on a fait une poignée de concerts là et on commence à en organiser d'autres ou à essayer de se positionner en tout cas sur d'autres événements et voilà donc on va prendre un peu plus sérieusement la partie concert à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui d'ailleurs et est-ce qu'on aura droit à des nouvelles chansons cette année ? est-ce que c'est intelligent de spoiler ce qui va se passer dans quelques minutes ? alors j'aime pas trop en dire mais disons qu'il y aura des surprises disons que ce sera pas du tout enfin pas du tout il y aura des choses évidemment que vous avez vu l'année dernière mais ce sera pas la même chose qu'à l'année je pense que ça répond à ta question le jeu que vous avez fait pour pouvoir télécharger la dernière chanson c'est toi qui l'as développé ou c'est une entreprise ? alors le jeu effectivement on a fait un jeu kick-band un jeu vidéo que vous pouvez jouer sur votre téléphone et partout on va développer en Apple mobile mais pourquoi pas ? pourquoi pas ? donc ouais il y a des idées comme ça qui commencent à émerger donc pour répondre à la première question c'est un pote qui s'appelle Greg d'ailleurs il y a le lien en bas de la page d'accueil vous pouvez cliquer dessus pour aller voir ce qu'il fait d'autre d'ailleurs il n'a pas bien fait son site on ne voit pas bien ce qu'il a fait d'autre mais bref donc c'est lui qui a fait le développement moi personnellement j'ai fait les graphismes c'est moi qui ai choisi un peu le jeu, le gameplay et tout ça et il y a Marty Canfly qui jouera aussi au New Fairies tout à l'heure qui a fait la réinterprétation de notre morceau en biblique et tout ça donc voilà pour la répartition des tâches et après là le jeu oui on se dit que ce serait bien peut-être mais c'est beaucoup de boulot et tout donc est-ce qu'on pourra le faire je ne sais pas mais ce serait bien que ce soit une appli qu'on puisse avoir sur notre téléphone rajouter peut-être des trucs pour jouer plus longtemps là le but c'est vraiment de télécharger le morceau donc je pense qu'on a réglé le jeu dans cette optique là donc le jeu n'est pas très dur mais n'hésitez pas à essayer kickback.fr slash jv comme le fait d'y aller donc plutôt comme une scène de jeux vidéo donc j'y vais et comme ça vous testez le jeu et puis vous pouvez télécharger graphiquement notre morceau et tout ça et tout ça une autre question peut-être pour kickback très belle armure monsieur je vois ça et pour faire d'autres choses aussi j'imagine bienvenue à ceux qui nous en rejoignent en cours de route belle armure aussi hein c'est des beaux cosplays si vous avez des questions à propos de soit dans ton chat soit kickback sans c'est pas une requin vous avez à faire une chanson sur le cosplay cette année c'est prévu alors ça c'est pas du tout c'est à dire que l'an dernier on a un peu improvisé de machin ça nous est venu comme une envie de pisser et donc du coup voilà on va se laisser envahir par l'atmosphère des victorias on verra tout en sort c'est pas marrant si on provoque le truc à l'avance c'est le truc qu'on a fait l'an dernier donc on verra si on a fait qu'il est où à mon avis ce sera une chanson sur la pluie ou la peur de la pluie voilà j'arrive chevalier du coup petite question je vais faire dans mon chat je sais pas si elle a été posée quelle était la pire quote que vous avez pu voir à la limite de vous dire est-ce que ça doit être modéré ou pas ? ah ouais alors là elle a pas été posée en tout cas pour aujourd'hui on m'a posé déjà la question de la censure et tout ça mais un exemple précis qui m'a particulièrement choqué ouais j'ai pas de... en fait en fait il y a un tri un peu automatique entre tous les trucs de merde un peu violent aussi un peu insultant et tout qui s'opère et du coup je les retiens pas forcément après dans les trucs normaux qui peuvent un peu choquer des fois il arrive de se poser un peu la question et tout ça mais si moi j'ai été choqué je les virerais direct mais tu vois j'ai pas de souvenir précis là-dessus désolé ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il y a 18 000 côtes aujourd'hui sur le site ouais ouais c'est la fibre je comprends mais non là sachant que c'est des côtes validées donc je vous laisse imaginer le nombre de côtes proposées voilà donc je peux pas répondre à ta question malheureusement j'ai une petite question pour le groupe pour chacun d'entre vous quelle est la chanson de kickback que vous préférez que vous préférez jouer et quelle est la chanson que vous aimez le moins chacun allez tu recommences pareil vous pouvez la préférer je vais en préférer l'écouter vous préférez l'écouter ça fait essayer je dirais version bêta c'est bien et celle-là de moi je les aime toutes en fait les chansons quand t'écris les chansons et qu'après tu les chantes et tout tu les vois un peu comme tes enfants tu peux pas dire c'est mon enfant préféré c'est pas sympa pour les autres et moi je le prends alors je préfère pas me prononcer par contre le pire ça après je sais pas peut-être qu'il y en a une que tu préfères me jouer à rencontre tu l'aimes pareil mais à jouer ouais non alors après il y a un truc c'est qu'il y a une chanson quand on la joue en concert les gens chantent forcément et c'est toujours un moment super super fun donc c'est non 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 erreur de compilation ça vous verrez tout à l'heure du coup pour ce fait là c'est une chanson que j'aime vraiment bien jouer parce que du coup il y a voilà c'est un peu particulier même s'il y a d'autres chansons que les gens chantent il y a ce côté immédiat qui est qui est cool voilà alors pour ma part moi je peux déjà dire alors comme on marche par saison on fait des saisons comme des albums tous les saisons on fait des saisons on va pas faire la première et donc là ce que je veux dire c'est pour les chansons qu'on fait actuellement qu'on fait actuellement et donc la chanson dans les chansons qu'on joue actuellement celle que je préfère faire c'est Ils attaques la dernière qu'on a faite voilà à jouer moi la batterie ou moi elle est très marante même celle que j'aime pas jouer parce que moi je ne suis pas je ne suis pas non plus un politicien ou nanana je vais vous le dire la chanson que j'aime pas jouer j'aime pas jouer c'est attends c'est pas le titre c'est l'erreur non l'erreur d'autonomie non l'autonomie l'autonomie la chanson ah oui franchement t'as la batterie ça va trop lentement ah oui il peut mettre 2 km on peut plus celle-là quand on la joue mais quand on fera la saison 2 on va aller dire c'est possible c'est pas possible c'est pas possible ou alors on va la refaire un peu tu vois on va monter à 800 voilà là tu m'as déçu je mettrais une boucle électro derrière je vais voir déçu j'avais une question sur comment vous faites pour composer ces chansons est-ce que vous avez des sources d'inspiration ou est-ce que vous vous retrouvez entre vous vous prenez l'apéro et vous inventez des trucs vous partez avec des délires juste va je vous laisse avoir je vais commencer à répondre parce que j'ai le micro globalement ça vient comme ça vient franchement des fois on discute d'un truc oh putain c'est con ce que tu viens de dire on va le redire dans une chanson et des fois c'est avant de t'endormir ça cogite et puis t'as l'idée à la con et le lendemain matin ah non c'était nul voilà des trucs comme ça non non c'est vraiment très aléatoire après c'est vrai que baignant avec dans ton chat dans l'univers geek et les conneries qu'on voit passer à gauche à droite forcément et les trucs qui restent et les trucs qui voilà c'est tout un univers qui est inspirant en fait en termes de conneries voilà on traite tout le temps sur Twitter et tout les petites punchlines avec ah oui putain ça c'est pas con et tout on peut pas s'empêcher d'être inspiré de ce que t'es à droite mais ça vient d'un peu partout je pense ce qu'il faut savoir c'est que un bon 80% des chansons qu'on joue sortent de cette petite tête là de cette petite camoche ouais donc parce qu'en fait on a on a quand on a monté le groupe avec Rémi on avait un besoin de faire en sorte que les choses aillent vite qu'on sache ce qu'on fait et bon voilà directement c'était un truc parce qu'on a joué dans d'autres trucs avant où c'était un peu plus laborieux et compliqué donc du coup on avait une envie qu'on a monté le groupe c'était ça et parfois plus intellectuel et des fois tu perds trop de temps à vouloir faire bien voilà exactement et donc du coup c'est vrai que comme en tant que guitariste chanteur c'est plus naturel que ce soit lui qu'amène les matières premières sur lesquelles après on fait des chansons ce qui n'empêche pas qu'il y a certaines autres chansons que j'ai pu faire au caisse mais la plupart du temps c'est quand même lui qui arrive avec les idées ou au moins les mélodies les idées de parole à peu près et tout après il y a avec ça en répète on coupe plutôt le truc c'est vraiment des trucs après on a aussi on a notre mot à dire c'est un truc qui n'a pas du tout qui n'a pas du tout si c'est je suis content que tu te bises voilà on est voilà on on t'auras bien ton cookie à la fin on retourne le machin non non on retourne le machin on fait à l'arrivée il faut que tout le monde soit content de la chanson mais c'est vrai que c'est vrai que la matière première vient de donner le coup voilà je voulais le dire parce que je ne l'ai jamais dit encore et je sais que ça le travail mais il y a besoin de reconnaissance et comme moi je m'en fous au mot tir tant qu'il y a de la bière et que je peux taper moi le j'aime taper j'aime taper j'aime taper une autre question peut-être pour le groupe kick-bam que vous retrouverez tout à l'heure à 14h dans la scène intérieure du grand château scène médiévale c'est cela oui allez-y moi j'ai une question pour vous aussi nombreux que vous êtes alors ils détestent les trucs qui ne sont pas prévus donc voilà c'est pas vrai on commence donc on commence un petit peu à composer la suite les nouveaux morceaux qui vont venir plus tard et on a certains trucs où il y a où il y a des mélodies des musiques tout ça mais il n'y a pas de parole donc on doit savoir moi j'aimerais bien savoir quel tel vous aimeriez qu'on aborde dans les chansons pour qu'ils nous fassent pour qu'ils nous fassent une chanson là-dessus voilà n'importe quoi ça soit du Call of Duty du Westworld du ce que vous voulez ça peut être marrant ça oui du Blav tout comme ça ce qu'on peut faire c'est ça c'est essayer de balancer un thème on le vote mid-fait et puis on vous promet de faire une chanson là-dessus voilà la saison 2 il y aura la chanson du thème qu'on va décider tout de suite maintenant ici Batman Batman ouais ouais qui a mieux qui a mieux les Youtubers les Youtubers ok Batman les Youtubers c'est bon merci Ludivine qui nous assiste ce week-end merci à elle qui a un thème à proposer pour les amis qui va lancer des trucs allez-y les chansons sur les Youtubers ouais ouais sur Batman peut-être le mélange des deux les chevaliers de Youtube les chevaliers noirs de Youtube sur les GeekFeries on a déjà un truc je sais pas si sur l'édition de cette année hein sur l'édition de cette année s'il y a des trucs qui se passent ouais 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 pourquoi pas ok bon bah on va prendre ça pas d'autres idées de trucs farfelus qui vous passent par la tête profitez profitez-en vous pouvez avoir une influence sur le c'est quand même fou c'est interactif vous imaginez un peu la puissance que vous avez au bout des doigts surtout qu'il n'y a pas de mauvaises idées profitez-en ok on peut noter le silence de c'est pas du silence c'est du lag ah oui c'est le lag demain les gens chanson sur le lag sur le lag sur le lag aussi ah ouais youtube lag batman ça commence à venir c'est bien il y a quoi faire pardon j'ai pas entendu les kebabs les kebabs c'est pas très geek tout ça mais bon pourquoi pas les kebabs ici ça fait partie des nourritures valides c'est validé ok c'est bien gras et pas trop cher ça va ça va d'ailleurs c'est quoi votre repas préféré d'après répète qui est pas végétarien moi je pense que ce serait la pizza sorti ninja moi c'est mon repas d'avant la répète parce que je le prends dans le tram pour aller répéter parce qu'on fait les répètes chez Laurent et donc du coup j'ai mon petit sandwich de chez Franprix mon petit sandwich son fromage frais pain suédois voilà avec ma petite bouteille avec la petite bouteille de coca zéro le fameux triangle je suis refait voilà aussi simple que ça en regardant les épisodes d'Archer quelqu'un connait Archer ? Archer, Archer, Archer voilà c'est ce que je veux Archer Kavalif c'est là c'est mon petit là je me cale dans le tram un petit Archer un petit sandwich saumon et je suis bon une autre question peut-être pour le groupe Kickban pour tous les nouveaux arrivants levez tous la main en même temps s'il vous plaît une au-là je vais répondre à une question qui n'est pas posée mais voilà c'est que l'année dernière on nous a demandé ouais est-ce que vous avez des CD tout ça et donc on venait juste de monter le groupe donc non on n'avait pas de CD et on s'est dit on va leur faire plaisir donc on a amené des CD donc on a acheté une tour de CD vierge et si vous voulez un CD vierge n'hésitez pas à venir après non plus sérieusement on a gravé quand même quelque chose dessus mais voilà venez nous voir au stand en plus je crois que les morceaux qui sont dessus voilà c'est il y a de l'inédit voilà 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 est-ce qu'il y a d'autres questions pour Kikban ou dans ton chat ni autant on est encore il reste encore 5 minutes alors profitez-en salut à tous ceux qui nous ont rejoint salut ah il a levé la main vas-y donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi donc Kikban c'est un groupe de musique on joue tout à l'heure au début d'après-midi là-bas à l'espace musique machin et tout donc on fait de la musique plutôt rock avec des paroles en français des trucs de geek et sinon dans ton chat c'est un site et une application mobile où on partage des dialogues pareil plutôt des trucs de geek etc qu'on a pu avoir et qui nous font marrer voilà on sera pareil on sera en instant en permanence aussi côté musique pour dans ton chat aussi donc as-tu un chat j'en ai même deux est-ce que t'as essayé d'aller dedans non c'est grave est-ce qu'on répond à cette question est-ce que t'as essayé des pistes je ne vais choquer personne donc je ne vais pas répondre à cette question vous remarquez qu'il n'a pas répondu ça veut dire voilà je ne dis rien non mais même si le logo est un chat histoire de justement porter la confusion le site c'est dans ton chat c'est le chat et ouais il y en a qui ont vu qui qui comprennent pas mais en fait c'est un jeu de mots c'est voulu être intelligent mais comme ça marche pas ça ne l'est pas mais voilà c'est dans ton chat voilà bienvenue à tous ceux qui viennent installez-vous pour c'est qui après nous avons l'audio connard voilà 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 a priori il va raconter un truc je ne sais plus ce qu'il a préparé là c'est sur l'histoire ouais on ne sait pas trop ouais il est là voilà il a parlé ici vous l'attendez vous l'attendez on va occuper le terrain encore deux minutes ouais la résistance la résistance venez venez jusqu'au bout 14h30 non mais sinon si vous voulez nous retrouver en savoir un peu plus que ce soit sur le groupe kickban que ce soit sur dans ton chat pour discuter tranquillement ou récupérer des goodies on a fait des bon c'est pas grand chose on a du speaker des trucs comme ça venez nous voir on a une tente dans ton chat kickban pas loin de l'espace musique du coup il y a aussi côté des mecs de comic strip et puis audio connard je crois non je ne suis pas sûr mais il y a des gens bien dernière question ah attendez est-ce que vous pouvez avoir des micros s'il vous plaît parce qu'il est loin ou alors on fait le téléphone arabe et du coup à la fin je ne sais pas à quoi on répond une question sur dans ton chat c'est juste savoir si des fois il y a des codes qui vous font vraiment beaucoup rigoler mais que vous vous dites on ne peut pas le mettre sur le site c'est pas possible ça va vous apporter des problèmes et s'il y a un exemple alors oui honnêtement oui il y a des trucs qui font très rire et que on sait que ça peut blesser des gens parce que ben voilà des fois ça peut être de l'humour noir ça peut être de l'humour un peu limite et qui peut être mal pris très simplement il faut dire ce qu'il est et il n'y a pas de mal à ça ça ne veut pas dire que ces gens là sont trop susceptibles mais il y a une limite que je m'impose qui est d'essayer en tout cas de ne pas trop blesser les gens même si c'est un site d'humour et que la communauté est très ouverte et ça c'est une très bonne chose et si vous en faites partie d'ailleurs je vous en remercie parce que franchement comparé à d'autres communautés où ça s'engueule pour un rien dès qu'il y a le moindre mot machin et tout voilà récemment il y a une côte où on a dû enlever les commentaires quand même parce qu'il y avait le mot tapette dedans salut salut Higuel vous pouvez l'applaudir il y a eu le mot tapette dedans ça visait pas particulièrement enfin voilà bref ça pouvait ça pouvait ça pouvait quand même choquer un peu les gens et tout mais ça ne visait personne enfin bref à vous de voir mais donc elle a été quand même postée et c'est quand même un peu limite mais sinon voilà le but c'est de c'est ça la limite je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en fait voilà est-ce qu'il y a une toute dernière dernière ouais question de la fin ah 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 il y en a deux il y en a une ah c'est la politesse justement pour ces histoires de côte t'es pas tenté de les modifier pour justement les faire passer certaines ou tu les gardes intactes alors pour être honnête il arrive de modifier des côtes dans une certaine limite alors l'idée c'est si je modifie les côtes c'est soit en enlevant des phrases au début ou à la fin parce que elles sont en trop genre les mecs qui mettent plein smiley à la fin parce que c'était drôle bah oui c'est bien ou avant il y a trop de contexte ils racontent leur vie et puis après seulement c'est drôle et sinon il arrive d'enlever des mots qui justement n'ont pas enfin voilà je pense que tout le monde le sait il y en a plein qui s'insultent facilement c'est très bête mais voilà ils sont là à se dire eh pédé enculé machin c'est pas très malin et ça peut choquer ça peut gêner des gens et c'est juste vulgaire pour être vulgaire donc il y a des mots comme ça qui sont enlevés des fois tout simplement pour alléger le côté vulgaire de la chose parce que ça n'apporte rien et parce que ça voilà c'est pas des mots utilisés hein et c'est ça voilà je pense que on va s'arrêter là il y a l'heure et tout ça yes ben je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont venus d'avoir posé vos questions et tout ça j'espère qu'on a passé un bon moment si vous avez d'autres questions ou même tout simplement pour en discuter n'hésitez pas à venir nous voir que ce soit pour dans ton chat ou kickban on a un stand permanent pas loin de la scène et puis à 14h30 le concert de kickban que je vous invite à venir voir parce que franchement c'est génial c'est un des meilleurs groupes que j'ai jamais vu en concert donc n'hésitez pas un petit mot pour la fin Laurent super merci 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 Merci.